bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter les différents types de monnaies romaines qui ont existé et qui étaient constitués de bronze alors quand je parle de bronze je généralise et je parle en fait des monnaies qui étaient en cuivre en bronze évidemment mais aussi en laiton donc avant que cette vidéo ne commence réellement je vous rappelle que dans la description il est le lien vers mon ebook qui est autour de la monnaie romaine c'est un livre totalement gratuit et je vous l'offre totalement gratuitement donc pour le recevoir il suffit seulement de m'envoyer un email ou de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et je donnerai plus de détails sur ce livre à la fin de la vidéo donc le premier type de monnaie romaine dont nous allons parler qui était constitué de bronze il s'agit de l'as donc là c'est apparu au 5e siècle avant jésus-christ et à ce moment là c'était pas une monnaie comme vous pouvez le voir à l'écran donc de forme ronde mais c'était tout simplement des lingots qui pesaient dans les 1 kg environ donc ces lingots étaient nommés les as signatum alors bon je suis désolé pour la prononciation mais je n'ai jamais fait de latin donc comme ces monnaies enfin ces monnaies en quelque sorte étaient très difficiles à transporter ils ont créé donc un nouveau type de monnaie donc un nouveau type d'as qui était l'as gravé et donc cette monnaie était un peu plus facile à transporter puisqu'elle pesait 300 g ce qui est tout de même très lourd et ensuite les as normaux donc comme vous pouvez le voir à l'écran sont apparus vers moins 100 avant jésus-christ et ils pesent dans environ donc dans les 12 grammes et mesurent dans les 20 à 25 mm et ce sont des monnaies qui ont servi jusqu'au troisième siècle après jésus-christ environ donc à titre d'exemple je vous ai mis ici en photo donc un as de bronze le deuxième type de monnaie romaine non c'est le cesterce alors le cesterce est certainement la monnaie romaine la plus connue puisque l'on entend souvent parler notamment dans les films par exemple d'astérix obéit où il ya un moment où le terme est cité donc il faut savoir que le cesterce n'a pas toujours eu cette tête là puisque à sa création au deuxième siècle avant jésus-christ ce n'était pas une monnaie en bronze comme ici mais une petite monnaie en argent c'était des monnaies qui mesurait dans les 14 millimètres environ et qui pesait environ 1 g donc ensuite ces monnaies ont évolué aux alentours du premier siècle avant jésus-christ pour devenir les cesterces comme ici donc comme sur cette photo donc ici je vous ai mis comme exemple un cesterce de faustinbert et donc ces monnaies ont évolué pour devenir des monnaies en bronze qui pèsent dans les 20 25 grammes en général pour environ 30 millimètres de diamètre donc le cesterce a servi donc jusqu'au troisième siècle après jésus-christ et donc sa production a cessé sous la ligne le troisième type de monnaie donc c'est le folis alors le folis est apparu en 294 après jésus-christ donc sous les monnaies au règne de dioclétiens donc c'est une monnaie qui rappelle un petit peu l'as et le cesterce c'est une sorte de mélange toutefois elle est légèrement plus grande que l'as mais un petit peu plus petite que le cesterce et surtout c'est une monnaie qui est bien plus fine en fait que le cesterce donc aussi sur certaines monnaies enfin surtout à la fin du troisième siècle ces monnaies étaient composées aussi d'un petit pourcentage d'argent et certaines fois il y avait de l'argenture qui était apposé sur la monnaie comme vous pouvez le voir sur cette photo donc ici on peut voir des restes d'argenture vous en avez aussi ici donc là c'était un folis de Malsimianus et les folis pèsent en général dans les 6 9 grammes et mesure dans les 24 à 28 millimètres après ça dépend beaucoup des monnaies mais c'est dans ces eaux là le quatrième type de monnaie en bronze donc c'est le numus donc le numus c'est certainement la monnaie romaine la plus commune donc petite parenthèse sur son sur son nom donc le terme numus provient du latin numi qui signifie pièce de monnaie donc de numi on en a tiré numismatique donc l'étude des monnaies donc le numus fut créé à la au quatrième siècle après jésus-christ et il lui court jusqu'à la fin de l'empire romain donc en 496 après jésus-christ donc c'est une monnaie de petite taille qui mesure dans les 17 20 millimètres environ et qui pèse 2 3 grammes dans la titre d'exemple vous pouvez voir donc un humus de constance le cinquième type de monnaie romaine en bronze donc c'est le dupondus donc le dupondus est une monnaie qui ressemble beaucoup au sesterse il en a un petit peu les caractéristiques toutefois il est plus léger comme vous pouvez le voir cette monnaie pèse environ 11 à 15 grammes et mesure dans les 25 à 30 millimètres donc cette monnaie fut créée sous la république romaine et valait à cette époque un demi-sesterse et la production du dupondus fut arrêtée aux alentours du troisième siècle après jésus-christ donc le dernier type de monnaie romaine en bronze donc il s'agit du semi ou cadran donc ce type de monnaie fut créée au troisième siècle avant jésus-christ et à cette époque-là il valait un demi-sesterse donc je vous le rappelle qu'un demi-sesterse à ce moment-là pesait dans les 300 grammes ce qui fait que un semi ou cadran pesait dans les 150-160 grammes environ donc par la suite sa production fut stoppée toutefois elle continua dans les colonies romaines et le semi fut remis au bout du jour par auguste donc au premier ciel après jésus-christ donc au moment où il fut réintroduit dans la circulation sous l'huste cette monnaie pesait dans les 2-3 grammes et mesurée dans les 19-20 millimètres de diamètre donc par la suite cette monnaie fut de nouveau arrêtée dans le souhait de rien et il sera une nouvelle fois remis en circulation donc au quatrième siècle après jésus-christ mais cette fois-ci il n'est plus constitué de bronze mais d'or d'ailleurs nous en parlerons dans une prochaine vidéo et à titre d'exemple je vous ai mis ici donc un cadran de trajan on peut voir son buste juste ici et voilà cette vidéo est maintenant terminée alors j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner c'est très important aussi n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner comme ça vous recevrez une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo donc vous retrouverez aussi dans la description le lien vers mon site internet qui est empire-des-monnaies.fr vous retrouverez aussi le lien vers mon compte instagram qui est tout simplement empire-des-monnaies donc je publie une photo ou une vidéo de monnaies tous les jours donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et aussi donc vous pouvez recevoir gratuitement mon livre autour de la monnaie romaine donc c'est un livre où je parle de tous les sujets entourant les monnaies donc comme leur identification je parle aussi un petit peu de détection je parle de comment les conserver etc même si c'est un livre qui vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ce livre n'hésitez pas à me le demander et je vous l'enverrai directement donc pour me le demander tout simplement par mail ou directement dans les commentaires de cette vidéo ou même par message privé sur instagram je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501